Ce merveilleux webinaire, pour ceux qui ne me connaîtraient pas Guy Comté, je suis conseiller aux membres à l'ACUT. Très content de vous voir ce matin. Salutations aux membres de l'équipe qui sont présents. Comment fait-on pour augmenter le taux de conclusion de 38% et les ventes de 67% ? C'est ce qu'on va savoir au cours des 30-40 prochaines minutes. La présentation sera enregistrée. Si vous avez des questions en cours de route, je vous invite à les écrire dans le chat. Il me fera plaisir de les transmettre. Par la suite, il y aura une période de questions qui, elle, ne sera pas enregistrée. Je tiens à le préciser. Aussi, vers la fin, on va vous transmettre un lien vers un court sondage de trois ou quatre questions. C'est important pour nous que vous preniez les deux minutes nécessaires afin d'y répondre, afin qu'on puisse correctement juger de votre intérêt de nos présentations. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Frédéric Lucas. Frédéric Lucas, président fondateur de Primaires Ressources. Il travaille quotidiennement avec des PDG, des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs et des responsables des ventes qui soient augmentés leur chiffre d'affaires à travers leur vente. Il est également fier d'aider ses clients à s'adapter aux dernières tendances et conditions qui remodèlent l'industrie de la vente. Donc, sans plus attendre, Frédéric Lucas, PDG chez Primaires Ressources. Bienvenue, content de te rencontrer à nouveau. Merci beaucoup, Guy. Très content d'être ici également. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Donc, très heureux d'aborder cette thématique-là. J'en parle informellement dans plusieurs groupes de discussion. J'ai eu la chance de rencontrer plus de 300 chefs d'entreprise depuis l'automne dernier. C'est une thématique qui revient dans les tendances, ce concept d'équipe de revenus-là. Mais c'est la première fois que je consacre un webinaire complet, une conférence complète à aborder ce sujet-là. Donc, juste pour renforcer ce que Guy a dit un petit peu plus tôt, votre feedback va être vraiment hyper important après la présentation. Puis, on va avoir une belle section questions où, justement, s'il y a des éléments qui ne sont pas couverts par la présentation des englements, bien, ça sera le temps de partager vos interrogations. Ceci étant dit, vous pouvez poser des questions tout le long de la présentation. Là, on a quand même la zone de conversation, la zone de chat. Donc, si vous voulez écrire des questions, vous pouvez le faire. Mais on aura aussi cette section de questions-là à la fin. Donc, très heureux de présenter le contenu d'aujourd'hui. Je pense que pour bien mettre la table, il faut faire une rétrospective. Il faut faire un petit retour en arrière pour contextualiser cette idée-là de bâtir une équipe de revenus qui est, je dirais, une nouvelle tendance, quelque chose qui est apparu plus récemment. Donc, si on revient en arrière, historiquement, les ventes avaient la responsabilité de faire l'éducation des clients et le marketing avait plutôt un rôle de générer de la visibilité. Donc, pour les ventes, l'éducation des clients potentiels était un élément central. D'ailleurs, beaucoup de représentants encore aujourd'hui sont très centrés sur connaître leurs produits, éduquer leurs clients sur le produit, sur les aspects techniques en lien avec le produit. C'est une manière pour eux de se différencier. C'est une manière pour eux d'ajouter de la valeur à la conversation puis de rester dans la tête des clients potentiels. Puis, je dis c'est une manière pour eux, je devrais plutôt dire c'était une manière pour eux de faire parce que ce qu'on constate depuis environ une décennie, c'est que l'environnement a changé et que bien qu'il y a une décennie de ça, oui, c'était les vendeurs qui faisaient l'éducation. Maintenant, l'éducation se fait en ligne. Donc, les vendeurs ne sont plus la source d'informations crédibles, fiables aux yeux des clients potentiels. Cette information-là se trouve plutôt en ligne et maintenant, les clients potentiels, que vous soyez dans le B2B, donc dans le business to business ou que vous soyez dans le business to consumer, les processus d'achat dans la presque totalité des cas commencent justement par des recherches en ligne. Puis encore une fois, je vous ramène en arrière, rappelez-vous là, avant l'ère du en ligne, si on voulait avoir plus d'informations à propos d'un produit ou d'un service, on n'avait pas le choix de parler avec quelqu'un dans un rôle de vente. Si c'était un produit, on n'avait pas le choix d'aller dans une salle de monde, dans un showroom, on allait chercher la brochure, on allait chercher l'information. Donc, les clients potentiels étaient forcés en quelque sorte de parler avec des gens qui étaient dans un rôle de vente et de cette façon-là, les gens au ventre avaient le contrôle, c'est eux qui avaient les clés, c'est eux qui détenaient l'information. Mais naturellement, il y a environ une dizaine d'années, quand le en ligne a pris de l'expansion puis on voit encore comment cette tendance-là continuait à évoluer, bien on n'avait plus besoin de passer par le vendeur. Le vendeur n'était plus cette source d'information-là. Donc, c'est important de réaliser que l'éducation se fait différemment, que la façon d'acheter a changé, a évolué. Et maintenant, dans la tête des clients potentiels, l'information en ligne est perçue comme plus crédible que l'information qui vient des vendeurs. On pourra débattre de ça. Quant à la véracité de ça, néanmoins, c'est quand même la perception. Donc, la perception des clients, c'est que l'information qui est trouvée en ligne va être, je peux lui faire plus confiance, va être plus crédible que ce qui risque de venir des vendeurs. Et ça, ça change fondamentalement le rôle des vendeurs. Donc, il faut comprendre que la commercialisation a changé depuis une dizaine d'années. Le marketing a changé et les ventes également. Le rôle des ventes a changé de façon importante au fil de la dernière décennie. Maintenant, pour bien comprendre les raisons pour lesquelles il faut bâtir une équipe de revenus, pour comprendre les gains, pour comprendre les avantages de bâtir une équipe de revenus, il faut d'abord bien comprendre le rôle du marketing versus le rôle des ventes. À travers les nombreuses présentations, discussions et conférences que j'ai l'occasion de faire de façon hebdomadaire maintenant depuis plusieurs mois, on voit vraiment qu'avec la pandémie, ça a remis à l'avant-scène les ventes. Je vois beaucoup de confusion, je vois un manque de compréhension entre ce qui distingue le marketing et ce qui distingue les ventes tant dans la tête des entrepreneurs que dans la tête des gestionnaires leaders tant au niveau vende qu'au niveau marketing. Donc, de façon simple, je séparerais le marketing et les ventes de la façon suivante. Le marketing a un rôle de un à plusieurs. Donc, au niveau du marketing, on cherche à influencer des segments clients. On cherche à influencer notre marché ou différents marchés. Donc, le marketing a un rôle d'influence qui est de un à plusieurs. Donc, quand je cherche à influencer un groupe d'individus, à ce moment-là, je suis plus du côté du marketing. Donc, tout ce qui sont les stratégies, les tactiques pour influencer un groupe, on est davantage au niveau du marketing. Tandis que dans les ventes, les ventes, c'est du un à un, OK? C'est une vente, ça se gagne une opportunité à la fois, un client à la fois, OK? Et ça, c'est une distinction qui est importante, mais qui permet de remettre de l'ordre dans les rôles et qu'est-ce qui appartient au marketing et qu'est-ce qui appartient dans les ventes. Et en passant, tant le marketing que les vendent, cherchent à influencer leur client potentiel. Mais naturellement, les stratégies, les tactiques d'influence vont changer parce qu'un s'adresse à un groupe, à un segment de clients. Donc, c'est un à plusieurs-là. Tandis que l'autre, les ventes, on est plus au niveau du un à un. Puis quand je dis un à un, là, c'est l'entreprise, le représentant versus une opportunité ou un client, OK? Maintenant, vous allez peut-être dire, oui, mais nous autres, on vend en équipe, là. Ça tombe quand même dans le un à un, même si vous êtes deux, trois impliqués dans le cycle de vente, on est toujours dans ce un à un, là. Même chose s'il y a plusieurs personnes impliquées dans la décision du client potentiel. C'est quand même une opportunité, c'est un client à la fois. Je fais souvent une analogie avec la guerre, quand je parle de marketing et de vente. Donc, quand on regarde comment les guerres se mènent, bien souvent, avant d'envoyer ses troupes, on va utiliser l'artillerie. Donc, c'est le marketing pour préparer le terrain, OK? Et ensuite de ça, bien on va envoyer ses troupes sur le terrain. Bien ça, c'est les ventes. C'est un peu le même principe. Donc, on a le marketing qui prépare, qui met la table, puis ensuite les ventes qui vont gagner les opportunités, qui vont gagner les clients un à la fois. Donc, ça, c'est une distinction importante, puis vous allez voir pourquoi tantôt, quand on va parler du pourquoi créer une équipe de revenus, puis qu'on va parler également des meilleures pratiques pour créer une équipe de revenus. Et avec ça, vous êtes capable donc de clarifier aussi les rôles. Beaucoup de vendeurs pensent que leur rôle est d'éduquer le client potentiel. Or, c'est pas le cas. Et c'est ça la grande chose qui a changé dans les dix dernières années. C'est qu'avant, avant le en ligne, les vendeurs éduquaient. Aujourd'hui, on ne veut plus que nos vendeurs éduquent. On veut que nos vendeurs puissent se concentrer sur la vente. Et c'est maintenant le marketing qui doit faire l'éducation. Et ça, c'est un changement important, je dirais, dans l'état d'esprit, puis dans la façon de fonctionner. Donc, quand on regarde une entreprise, une entreprise qui met l'éducation au cœur de sa stratégie, c'est une bonne stratégie. Mais une entreprise qui fait faire cette éducation-là par ces gens au vente se dirige droit dans un piège qu'on appelle en vente le fait de consulter gratuitement, le fait de donner son expertise, donner ses conseils, donner ses soumissions, ses prix, ses solutions, sans obtenir la vente en retour. Donc, ce qui crée ce phénomène-là, le facteur numéro un, c'est la croyance des gens au vente que leur rôle, c'est d'éduquer le client potentiel pour l'amener à la vente. Or, c'est une croyance qui est limitative, qui mène tout droit à ce phénomène-là du conseil ou de la consultation gratuite. Puis, pour comprendre ça, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que cette éducation-là se fasse via le marketing. Puis, la raison pour laquelle on veut que ça soit le marketing qui le fasse, c'est que c'est beaucoup plus efficace. Si j'éduque un groupe d'individus, ça va être une méthode efficace parce que j'ai un groupe de personnes que je cherche à influencer. Mais quand je travaille mes opportunités, une à la fois, un client à la fois, bien là, ça devient beaucoup moins efficace d'éduquer avec du contenu. Et on va le voir tantôt, là, ça devient beaucoup plus efficace d'influencer avec des stratégies de questionnement. Donc, par exemple, si vous faites des webinaires comme je fais aujourd'hui, bien le webinaire d'aujourd'hui, c'est pas une activité vente, c'est vraiment une activité qui tombe plutôt du côté du marketing. Donc, même si j'ai un rôle dans les vents, aujourd'hui, pendant l'heure que je passe avec vous, je suis plutôt concentré, je suis plutôt dans le côté marketing de la commercialisation. Donc, comme je vous dis, on va revenir sur ce concept-là pour justement faire du sens de l'équipe de revenus. Alors, c'est quoi une équipe de revenus concrètement? Une équipe de revenus, c'est une équipe qui est multidisciplinaire et qui est composée d'individus avec différentes expertises. Donc, on va avoir dans une équipe de revenus des gens de vente, mais aussi des gens de marketing. Puis, quand je parle de gens de marketing, je parle de gens qui ont des spécialités au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la création de contenu, au niveau de la vidéo. Donc, on va regrouper tous ces gens-là ensemble. Puis, on va abattre le concept d'équipe vente versus équipe marketing pour vraiment créer cette équipe de revenus-là, ce groupe d'individus-là qui va travailler ensemble vers un objectif commun qui est de créer des revenus rentables pour l'entreprise. Donc, tout le monde dans cette équipe-là est aligné sur ce même objectif qui est de générer davantage de revenus rentables pour l'entreprise, pour l'organisation. Donc, si vous cherchez la définition, là, vous l'avez à l'écran. Alors, avant de parler des meilleures pratiques puis de comment bâtir l'équipe, je pense que c'est important de parler pourquoi bâtir une équipe de revenus puis que vous soyez en mesure d'évaluer justement, est-ce que de créer une équipe de revenus est la bonne chose pour votre entreprise? Est-ce que de créer une équipe de revenus va vous permettre d'atteindre les objectifs de croissance que vous voulez atteindre? Donc, pour évaluer ça, pour comprendre pourquoi bâtir une équipe de revenus, je dirais qu'il y a deux catégories de facteurs, il y a deux catégories de raisons qu'il faut regarder. Il y a d'abord les raisons que je dirais qui sont plus externes. Donc, il y a des raisons externes qui amènent l'idée, qui amènent le questionnement autour de l'équipe des revenus. La première de ces raisons externes-là, puis j'y ai fait allusion dans mon introduction quand j'ai fait ma rétrospective, c'est les habitudes d'achat qui ont changé. Donc, on n'achète plus de la même manière aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années de ça. D'ailleurs, les statistiques démontrent que 96 % des cycles d'achat en B2B commencent par une recherche en ligne. Et ça, c'est vrai autant au niveau du B2C que du B2B. On entend beaucoup parler dans la vente aux consommateurs et toute l'évolution du commerce en ligne et comment le commerce de détail est secoué, transformé justement par les changements. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si vous vendez à des entreprises, vous vendez à des ce qui vivent au niveau du marketing et ce qui vont vivre au niveau de l'équipe des ventes et même ce qui va être vécu là au niveau du service une fois que la vente va être faite. Donc, de plus en plus, il y a cette attente-là d'avoir justement une expérience cohérente d'un bout à l'autre avec une entreprise de la part des clients, clients potentiels. Une autre des raisons externes de vouloir bâtir une équipe de revenus, c'est le nombre de personnes impliquées dans la décision. Ça, c'est spécifique au B2B. Donc, selon les études que vous consultez, il y a entre cinq et sept personnes impliquées dans les processus décisionnels en B2B. Donc, ça fait plus d'individus à gérer, à influencer, à qui il faut vendre dans le cadre d'un cycle de vente auprès du client potentiel. Donc, tout ça sont des raisons qui devraient vous amener à considérer l'équipe de revenus. Je le mentionnais, ce sont les raisons externes, mais il y a aussi des raisons internes. La première de ces raisons-là, c'est le désalignement assez répandu qui existe entre le marketing et les ventes. Malheureusement, encore en 2021, beaucoup d'entreprises ont un département marketing et ont un département des ventes qui travaillent en silo. Les deux travaillent chacun de leur côté et pensent qu'ils détiennent la solution, qu'ils pensent qu'ils détiennent la façon d'amener justement les clients à acheter. Or, il est maintenant démontré, puis je vais pouvoir vous partager dans le chat le lien vers un article qui a été fait par Zoom Info qui donne une liste de statistiques. D'ailleurs, c'est de là que provient les statistiques qui ont été partagées d'entrée par Guy. Donc, une liste de statistiques justement sur les bénéfices, les gains d'alignés, son département des ventes et son département du marketing. Donc, les entreprises qui réussissent à connaître les croissances les plus soutenues, les plus durables, qui améliorent leur taux de conversion, leur taux d'opportunité gagnée, donc qui raccourcissent également la durée de leur cycle de vente, sont des entreprises qui réussissent à aligner les ventes et le marketing. Donc, ce désalignement-là amène des entreprises justement à considérer la mise en place d'une équipe de revenus. Et souvent, ce qu'on voit, mais ça c'est dans des plus grosses entreprises, généralement quand les entreprises franchissent le cap du 100 millions en revenus, c'est pas rare qu'on va voir la création d'un poste de ce qu'on appelle CRO, le Chief Revenue Officer, donc un exécutif qui est responsable des revenus et dont le rôle est d'aligner le marketing et les ventes. Ce qu'on réussit à faire avec une équipe de revenus, c'est de créer cet alignement-là bien avant d'atteindre le 100 millions en revenus. Donc, pour la plupart des petites et moyennes entreprises, se rendre à 100 millions, le chemin peut être long. Donc, avant d'avoir puis de justifier, de mettre en place un CRO. Donc, c'est là où l'équipe de revenus peut être intéressante puis justement, on force en quelque sorte cet alignement-là entre les deux. L'autre raison interne, bien c'est le manque de responsabilité, c'est le pointage de doigt. Vous le vivez probablement dans vos organisations. Le marketing blâme les ventes de pas être capable de convertir les leads ou de pas appeler les leads qui sont générés par le marketing. Puis, les ventes vont blâmer le marketing du manque de leads ou du manque de qualité des leads qui sont générés par le marketing. Et là, un département pointe vers l'autre. Un département utilise l'autre département comme excuse pour son manque de résultats et son manque de succès, ce qui crée encore là du dysfonctionnement. Beaucoup de complications justement au niveau des KPI, des Key Performance Indicators. Comment je mesure mon marketing versus mes ventes? Comment je rémunère mon marketing versus mes ventes? Quels sont les bons indicateurs à suivre? Est-ce que je devrais mettre mon marketing sur un quota de leads? Mais là, en même temps, tous les leads ne sont pas créés égaux. Puis là, on rentre souvent dans toute la notion du MQL et du SQL qui soit dit en passant dans beaucoup d'entreprises crée beaucoup plus de complexité que d'autres choses. Donc là, on se met à mettre des critères, on se met à mettre de la complexité au niveau de ce qui est un MQL, un SQL. Puis là, est-ce que c'est accepté ou pas au niveau des ventes? Et ce que ça fait, c'est que ça crée du gaspillage, du gaspillage de leads, du gaspillage de temps. Et je le vois dans les entreprises dans lesquelles j'interviens. Souvent, cette discussion-là est même pas utile parce que l'entreprise ne génère même pas assez de leads pour que ça vaille la peine d'avoir justement cette complexité-là. C'est sûr que si votre entreprise génère des milliers de leads par mois, bien oui, à ce moment-là, ça vaut la peine d'avoir des critères pour être capable de filtrer les leads puis de voir, bien, sur quelles leads, sur quelles pistes entrantes, si j'utilise la traduction littérale en français, mes gens en vente devraient se concentrer. Mais c'est pas la réalité des PME. La plupart des PME vont générer quelques dizaines de leads par mois, dans certains cas, quelques centaines de leads par mois. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on a un lead sur notre site web, c'est quelqu'un qui a levé la main. C'est quelqu'un qui a fait une recherche proactive et qui est tombé sur notre site et qui a investi un effort pour remplir un de nos formulaires de conversion pour devenir un lead. Donc, si vous avez quelques dizaines de leads ou quelques centaines de leads, ça vaut la peine d'investir le temps d'un humain à regarder c'est quoi ce lead-là puis à voir est-ce qu'il y a matière à faire davantage avec ça. Donc, souvent, ces copies-là sont dysfonctionnelles et les tentatives d'alignement entre les ventes et le marketing, comme je le mentionnais, créent cet aspect très compliqué et très lourd au niveau du marketing et des ventes et perdent de vue l'objectif qui est de générer des revenus, générer des ventes. L'autre raison de considérer une équipe de revenus, c'est l'allocation des budgets et dans la plupart des PME, c'est davantage l'équipe des ventes qui va recevoir, je dirais, la majorité du budget. Le marketing est souvent le parent pauvre dans les entreprises. Or, en 2021, on ne peut plus approcher ça de cette même manière-là. On doit investir au niveau de son marketing autant qu'au niveau de ses ventes. Et d'ailleurs, on le voit dans les tendances, on voit des tendances vers des équipes de vente plus petites, mais beaucoup plus performantes. OK? Et une des façons d'amener son équipe des ventes à être plus performante, c'est justement à travers le marketing. Donc, en investissant dans le marketing, je suis capable d'amener mes représentants à vendre plus, à avoir plus d'opportunités dans leur pipeline. Donc, à vendre plus, ça amène aussi une perception de valeur qui est plus élevée de la part des clients potentiels. Et donc, ça facilite aussi le travail de vente. Donc, j'ai besoin de moins de vendeurs qui génèrent davantage de revenus rentables pour l'organisation. Donc, pour y arriver, oui, il faut que je continue à allouer des budgets puis de l'investissement au niveau de mes ventes, mais je ne peux plus laisser le marketing être le parent pauvre là au niveau des départements de commercialisation. Et l'autre raison également, c'est le point de jonction entre le marketing et les ventes. Donc, certains d'entre vous ont peut-être déjà lu là-dessus ou eu des présentations sur l'espèce de passation des leads générés par le marketing vers les ventes. Or, ce qu'on constate, c'est que la ligne entre le marketing et les ventes devient de plus en plus floue. Cette ligne-là s'efface et on est en train de passer d'un point de jonction à vraiment une superposition. Vous avez à l'écran le flywheel des ventes. Le flywheel qui est un concept d'ailleurs qui vient originalement de Jim Collins et Upspot dans les dernières années a popularisé le concept justement du volant au niveau des ventes. Et ce qu'on voit là, c'est vraiment cette espèce de cycle entier là qui va de connecter avec les clients potentiels, les engager, leur vente puis ensuite les enchanter pour qu'ils deviennent des promoteurs de votre entreprise, des promoteurs de votre marque et qu'ils en parlent positivement autour d'eux, ce qui va vous amener davantage de clients et qui va faire tourner cette roue-là de plus en plus rapidement. C'est le concept du flywheel, c'est le premier tour de roue, il est difficile, mais plus je fais tourner ma roue, plus il y a cette énergie-là qui s'emmagasine et la roue qui tourne de plus en plus rapidement. Alors ce qu'on voit, c'est que donc l'implication du marketing est sur l'ensemble du cycle de vie du client puis au niveau des ventes également. Donc c'est plus vrai que le marketing a fait sa job puis là je fais la passe aux ventes puis là les ventes font leur travail. Le marketing continue de soutenir le travail des représentants même quand le représentant est en train de faire sa vente même pendant le processus de vente. Et c'est là où il y a beaucoup de confusion. C'est là où c'est important de revenir à ce que j'expliquais au début puis d'être capable de vraiment distinguer le rôle du marketing et le rôle des ventes. D'être capable d'expliquer que le marketing a ce rôle de un à plusieurs et que les ventes ont ce rôle plus un à un. Ça permet justement dans un contexte de superposition d'orienter les gens sur les bonnes activités en fonction de leur rôle et de leur spécialité. Guy, je te vois à l'aide, on a peut-être des questions. Petite question pour éviter de la confusion en fait. Pourrais-tu réellement expliquer la différence entre le MQL et le SQL? Oui, très bon point. Donc le concept de lead là, ça c'est quand quelqu'un vient sur votre site web puis il va remplir ce qu'on appelle un call to action, un CTA. Donc si par exemple vous avez sur votre site web des demandes de soumission ou vous avez par exemple un guide en lien avec vos produits ou vos solutions, vous avez des outils que vous mettez à la disponibilité de vos clients, bien souvent ça va se cacher derrière un formulaire. où les gens vont devoir mettre leurs informations de contact. Donc là vous allez avoir à tous les jours, si vous avez un bon marketing de contenu, un bon SEO puis vous faites un bon travail de ce côté-là, des gens qui vont remplir le formulaire et ça crée des leads. Maintenant, ces leads là peuvent venir de partout où je peux avoir puis si je prends pris mon ressource, on a naturellement des gestionnaires des ventes, on a des vendeurs, on a des étudiants, on a des consultants, on a des chercheurs d'emploi qui viennent remplir ces formulaires-là. Donc naturellement, je ne veux pas que mon équipe des ventes se mette à courir après par exemple des consultants ou à courir après des gens qui sont en recherche d'emploi, ce n'est pas notre focus. Donc l'idée c'est de dire, bien on va voir, on va établir des critères pour être capable de trier nos leads puis de déterminer c'est quoi un bon MQL. Un MQL c'est un Marketing Qualified Lead. Donc c'est un lead auprès duquel ça vaut la peine de l'entretenir, de faire du Marketing, de faire ce qu'on appelle en anglais du Lead Nurturing, de la maturation de leads. Alors ce qu'il faut savoir c'est quand un lead va sur votre site web, tous les leads ne sont pas au même endroit dans leur cycle d'achat. Il y a certains leads, certaines personnes qui vont remplir le formulaire qui vont être au tout début de leur cycle d'achat. Donc ils ne sont pas rendus à être prêts à parler avec un vendeur, ils ne sont pas rendus à être prêts à prendre même une décision d'achat ou à même considérer une solution. Tandis que vous allez avoir des leads qui vont être beaucoup plus prêts de prendre une décision en lien avec vos produits, vos services ou vos solutions. Donc l'idée du MQL c'est de prendre les leads qui ne sont pas prêts puis de les faire maturer, idéalement d'accélérer ce processus-là pour les rendre prêts à être transférés au niveau des ventes. Donc on va établir un certain nombre de critères qui vont nous permettre de savoir justement qui sont nos MQL. Et ce qu'on va faire après ça c'est qu'on va établir un certain nombre de critères pour établir qu'est-ce qu'un Sales Qualified Lead. Donc un Sales Qualified Lead c'est un lead qui répond donc à une série de critères et donc basé sur ces critères-là qui peut être passé au niveau des ventes. Et tantôt je disais souvent là le processus MQL, SQL, je ne dis pas qu'il est inutile, je dis souvent qu'il ajoute une complexité, une lourdeur qui n'est pas utile. Et souvent les entreprises qui font de la génération de demande et qui génèrent des leads ont une méconnaissance par rapport aux critères qui devraient constituer leur MQL et leur SQL. Ce qui va faire qu'ils vont disqualifier des leads qui auraient été très bons pour les ventes ou qu'ils vont garder dans leur MQL des leads qui auraient dû être transférés au niveau du SQL. Et ce que je dis, basé sur mon expérience avec différentes PME, c'est quand on est en méconnaissance des critères, la seule façon de savoir si c'est un bon lead ou pas, c'est de parler aux leads, c'est d'avoir une conversation avec le lead. Naturellement, il y a des leads qu'on est capable de disqualifier. Je vais vous donner des exemples chez nous. Quand quelqu'un télécharge quelque chose qui est à l'extérieur du Canada, on le disqualifie. Quand quelqu'un, justement, est un consultant ou un chercheur d'emploi, on va le disqualifier. Mais après ça, quand on a un lead d'une entreprise, de savoir est-ce qu'ils sont en début, en milieu ou en fin de cycle, ça demande un niveau d'accumulation de données qui est quand même beaucoup plus élevé. Un niveau de maturité qui est quand même grand. Et souvent, ça peut amener justement à mettre les mauvais indicateurs au niveau des MQL, SQL. Donc souvent, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre des critères minimaux pour filtrer. Mais après ça, c'est vraiment la conversation qui va déterminer est-ce qu'on a, où est rendu notre lead, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à l'accélérer à l'intérieur du cycle. Donc, si vous percevez cette complexité-là chez vous, il y a peut-être matière justement à changer les choses, à l'éliminer. Donc, j'espère que ça met un peu d'ordre dans qu'est-ce qu'un MQL, qu'est-ce qu'un SQL. Donc, puis merci Guy pour la question. Donc, je reviens. Donc, la ligne s'efface entre le marketing et les ventes. Et historiquement, l'investissement des entreprises était beaucoup au niveau de tout ce qui est pré-achat. Donc, on mettait beaucoup des dollars de commercialisation en pré-achat sur de la publicité, sur de la visibilité, sur justement les éléments qui vont gagner, qui vont permettre de donner de la visibilité. Et là, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus d'entreprises font glisser leurs investissements pré-achat vers l'expérience d'achat et même ce qui va être fait en post-achat. Donc, il y a une distribution plus uniforme des investissements. Il y a une réallocation des budgets, je le disais tantôt. Donc, des équipes plus petites, mais plus performantes, mieux formées, mieux spécialisées, qui savent ajouter de la valeur au niveau de la conversation avec les clients potentiels. Donc, il y a cette deuxième tendance-là. Donc, tout ceci étant dit, ça dit quoi ça en termes de gains? Quels sont les gains qu'une PME peut réaliser, une PME en technologie peut réaliser en bâtissant une équipe de revenus? Bien, la première chose, c'est que ça élargit votre fenêtre d'influence. Donc, si vous avez une équipe de revenus, puis vous avez cette équipe multidisciplinaire-là, ça veut dire que le client potentiel, au lieu de l'influencer au moment où il est prêt à parler à un représentant, ou pas loin d'être prêt à parler avec un représentant, bien, vous êtes capable de l'influencer à partir du tout début de son cycle d'achat au moment où il va faire, justement, ses recherches en ligne, parce qu'avec une équipe de revenus, bien, vos clients potentiels vont vous trouver plus souvent, plus facilement. Donc, ce que ça permet, c'est au lieu d'avoir une toute petite fenêtre, puis d'ailleurs, il y a d'autres études qui le démontrent, là, il y a entre 60 et 70 % du processus d'achat qui est déjà fait quand les clients potentiels contactent un représentant, bien, là, je suis capable d'influencer mon client potentiel pendant le premier 60 à 70 % de mon cycle d'achat avant, justement, qu'il y ait eu une conversation avec mon vendeur. L'autre chose que ça fait, c'est que ça facilite le travail des ventes. Plus vous avez des gens en amont qui font un travail au niveau, justement, de la création de contenu, de la maturation, et qui continuent à faire ce travail-là tout le long du cycle de vente, plus vous allez rendre le travail de vos vendeurs facile, plus ça va être aisé, justement, au niveau des vendeurs de faire leur vente. Vous allez aussi éliminer de la friction dans l'expérience vécue par vos clients potentiels. Vous allez mieux répondre à leurs attentes. Vous allez aussi augmenter la crédibilité, la confiance que les clients potentiels ont envers votre entreprise, ont envers votre marque. Ça va vous permettre de vous différencier, puis ça va permettre d'amener un focus davantage sur la valeur que vous avez à proposer, plutôt qu'uniquement basé sur le prix. Donc, comment on bâtit une équipe de revenus? Bien, la première chose, c'est d'être capable de créer une culture de contenu de qualité. Donc, c'est de mobiliser tout le monde dans l'entreprise à, justement, créer des contenus sous différents formats. Ça peut être des contenus textes, ça peut être des contenus audio, mais aussi des contenus vidéo. Et ça, je vous dirais, la vidéo devient centrale dans une stratégie de création de contenu. Si vous voulez créer une culture de contenu, il faut absolument que vous réussiez à créer aussi une culture de vidéo. Puis quand je parle d'une culture de vidéo, je ne parle pas d'amener une firme externe qui va venir faire des vidéos corporatives. Je parle vraiment de votre équipe de marketing, votre équipe de vente, vos gens de services à la clientèle, vos gens d'expérience client qui utilisent des vidéos dans leurs interactions avec la clientèle. Et ça peut être des vidéos standardisées, comme ça peut être des vidéos personnalisées. Chez Prima Ressources, dans la dernière année, on a fait ce virage-là. On utilise beaucoup plus de vidéos dans nos interactions, tant au niveau du marketing que dans tout le processus, toutes les interactions qu'on a avec nos clients. Donc, ça veut dire que vos gens de marketing font de la vidéo, vos vendeurs font de la vidéo également et participent activement donc à l'effort de création de contenu. D'ailleurs, je vais revenir aussi sur cet élément-là du rôle des vendeurs dans le rôle de création de contenu. L'autre élément, c'est d'intégrer la vente consultative. Je l'ai dit d'entrer, auparavant, la façon pour les vendeurs d'ajouter de la valeur, c'était d'éduquer, c'était d'être bon techniquement, c'était d'être bon dans leurs produits. Il faut encore ça, ça prend encore des vendeurs qui sont bons techniquement, bons dans leurs produits, mais il faut qu'ils soient consultatifs. Maintenant, la façon d'ajouter de la valeur à la conversation avec un client potentiel, du point de vue vente, ce n'est plus d'éduquer le client potentiel, mais plutôt de poser des questions, d'aller chercher l'information. Donc, le rôle de vos ventes n'est plus de donner de l'information, ça c'est le rôle de votre marketing. Le rôle des ventes est d'aller chercher cette information-là. Donc, j'ai des gens dans une équipe de revenus au niveau du marketing qui vont se concentrer sur donner de l'information avant que mon représentant embarque et même pendant que mon représentant fait sa vente, le marketing et même le vendeur va continuer à utiliser du contenu qui a été créé par le marketing pour alimenter, faire avancer son cycle de vente. Donc, vraiment cet élément-là de superposition que je parlais tantôt. Donc, on veut créer une culture de contenu, mais on veut intégrer la vente consultative. Donc, on ne veut plus des vendeurs qui se présentent puis qui font des pitches de vente à leurs clients qui viennent dire pourquoi ils sont fabuleux puis pourquoi leur produit est le meilleur. On veut des représentants qui sont plus stratégiques dans leur approche et qui sont capables d'avoir des conversations qui ont de la valeur pour le client potentiel, des conversations qui vont différencier le vendeur des autres représentants. Et ça, ça se fait en allant chercher de l'information, en comprenant pourquoi le client potentiel achète, en comprenant comment le client potentiel va acheter, en comprenant ses incitatifs, ses raisons de faire affaire. C'est ça qui va bâtir la crédibilité au niveau de la vente, au niveau d'influencer, au niveau un à un, un client à la fois, une opportunité à la fois. C'est beaucoup plus efficace de faire ça à travers des questions qu'à travers de l'éducation. Le troisième élément que ça prend, bien naturellement, c'est de créer le changement. Puis pour créer le changement, bien ça prend une vision. Vous devez être capable de créer une vision claire au niveau de votre équipe de revenus. Pourquoi vous bâtissez une équipe de revenus? Puis c'est quoi la vision de cette équipe de revenus-là? Et de fixer un objectif ou des objectifs à cette équipe de revenus-là qui vont être communs tant aux personnes de vente dans l'équipe de revenus qu'aux personnes de contenu, de réseaux sociaux, de vidéos qui font partie justement de cette équipe de revenus-là. Ça prend naturellement les compétences. Quand je parlais d'être consultatif, malheureusement, c'est encore moins de 25 % des vendeurs qui possèdent justement de fortes compétences en vente consultative. Donc, il faut donner ces compétences-là. Il faut aussi s'assurer du côté marketing qu'on a les gens qui ont les bonnes compétences. Si vous n'avez personne qui sait faire de la vidéo chez vous, c'est un enjeu. L'équipe de revenus n'aura pas les compétences nécessaires pour prendre le virage puis devenir une véritable équipe de revenus. Ça prend des incitatifs. Et ça, c'est naturellement, on pense automatiquement à la rémunération. Dans une équipe de revenus, tout le monde doit avoir au moins 20 % de sa rémunération qui est variable et que cette rémunération variable-là soit en fonction du résultat. Donc, il n'est plus question de payer tout le monde en salaire ou de payer les gens de marketing en salaire puis que les gens de vente soient à commission. Tout le monde a au moins 20 % de sa rémunération qui est variable en fonction du résultat pour vraiment inciter. Puis on se rappelle, tout le monde a un objectif commun. Tout le monde a travaillé dans le même sens, dans la même direction. Naturellement, ça prend les ressources en place pour être capable de bien exécuter ce virage-là. Donc là, on parle de bien accompagner l'équipe, d'avoir justement, on a parlé d'une équipe multidisciplinaire, donc d'avoir les expertises nécessaires au niveau de l'équipe de revenus, d'avoir les budgets nécessaires pour être capable de créer cette équipe de revenus-là. Et naturellement, ça prend un bon plan d'action et c'est la combinaison de ces différents éléments-là qui va vous aider à créer le changement, à créer ce virage-là vers l'équipe de revenus. Donc, c'est quoi les étapes, c'est quoi le croix de bâtir une équipe? On va parler un petit peu plus du processus, je vais vous donner des étapes. Mais avant d'aller là, parlons donc des rôles, là, j'y ai touché de façon informelle. Donc, quel rôle on va retrouver dans une équipe de revenus? Bien, naturellement, ça prend quelqu'un qui va créer du contenu. Donc, créer du contenu au niveau texte, qui va créer des guides, des outils, des articles, de blogs. Donc ça, c'est quelqu'un qui est spécialisé en rédaction, en création de contenu. Ça prend quelqu'un qui va gérer les réseaux sociaux, qui va planifier les publications, ça va prendre aussi un spécialiste en vidéo. Donc, quelqu'un qui est capable de capter des vidéos, qui est capable de faire l'édition, la post-production au niveau de la vidéo, la mise en ligne efficace également des vidéos. Ça prend quelqu'un qui va être dans un rôle de représentant, développement des affaires. Donc ça, c'est la personne qui va appeler les leads, avoir cette conversation-là, voir où est-ce que le lead est rendu dans son cycle d'achat et proposer de la valeur. Ça doit vraiment, vraiment être l'orientation. En anglais, souvent, ça, c'est notre SDR ou notre BDR, notre Sales Development Representative ou notre Business Development Representative. Donc, cette personne-là doit pas être focussée à uniquement prendre des rendez-vous. Elle doit être focussée à avoir des conversations de qualité avec les leads, à interagir pour ajouter de la valeur. Donc, ça demande du représentant en développement des affaires que cette personne-là soit capable de faire des appels, qui peuvent être des appels sur des leads inbound, mais qui peut aussi constituer une partie de outbound, mais qui va aussi bien connaître les ressources disponibles au niveau du marketing pour être capable de bien orienter, bien suggérer ce qui pourrait avoir de la valeur auprès d'un client potentiel qui n'est pas prêt encore à parler avec un directeur développement des affaires, qui n'est pas prêt à parler encore avec quelqu'un à proprement parler au niveau des ventes. Naturellement, ce représentant en développement des affaires-là va aussi fixer des rendez-vous pour notre directeur développement des affaires. Notre directeur développement des affaires, donc c'est lui ou elle qui va faire justement la portion consultative de la vente, la qualification, la conclusion, donc qui va être responsable de l'ensemble du cycle de vente. Cette personne-là peut aussi lui demander de faire de la prospection en complément des efforts qui sont mis de l'avant par le représentant développement des affaires. Le directeur développement des affaires, c'est souvent lui ou elle dont on veut développer l'image et qu'on veut positionner en tant que conseiller de confiance auprès de ses clients potentiels. C'est la personne qu'on veut amener à être perçu comme un ou une expert. Et je vous rappelle, il y a une distinction entre être un expert et se faire percevoir comme un expert. Il y a beaucoup de gens qui sont des très, très bons techniquement, des très bons ingénieurs, des très bons développeurs, mais on ne les met pas dans les ventes parce que même s'ils sont bons techniquement, ce n'est pas ça qui va faire vendre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire percevoir comme ayant l'expertise nécessaire. Donc, pour moi, un directeur développement des affaires, ce n'est pas un scientifique, c'est un vulgarisateur scientifique. C'est lui qui est capable ou elle qui est capable de prendre ce que les gens techniques font et de rendre ça accessible pour les clients potentiels qui n'ont souvent pas le niveau de connaissance et d'expertise nécessaire d'un point de vue technique pour tout comprendre justement ce que les gens techniques vont leur dire. Et ensuite de ça, on a le gestionnaire de comptes ou le compte manager qui se concentre davantage sur les comptes existants. Maintenant, vous pourriez avoir une personne pour chacun de ces rôles-là comme tous ces rôles-là pourraient être occupés par seulement deux personnes. Ça serait difficile d'avoir une personne qui fait tout ça. Je vous le dis honnêtement, c'est une équipe d'au moins deux personnes puis ça peut être une équipe jusqu'à on a six rôles différents puis on pourrait même avoir plusieurs personnes dans le même rôle. J'ai certaines entreprises qui sont rendues par exemple à deux spécialistes vidéo à l'interne. Donc ça, ça va dépendre de la paire de votre entreprise, de la maturité de votre département puis plus vous avez de la croissance naturellement, plus le nombre de personnes dans l'équipe de revenus va évoluer. Mais encore une fois, tous ces gens-là travaillent en commun vers le même objectif. Maintenant, pour créer l'équipe de revenus, c'est quoi les étapes? Bien d'abord, il y a des étapes du côté marketing puis il y a des étapes du côté vente. Donc si on commence du côté vente, bien la première chose, c'est d'avoir un gestionnaire de contenu. Donc d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de créer le contenu, qui peut avoir la responsabilité de gérer les réseaux sociaux, gérer la portion vidéo, qui va avoir la responsabilité aussi de la stratégie, qui va être chargée de prendre l'intelligence. Ça, je vais y revenir dans un instant pour justement la transformer en contenu. Ensuite de ça, il faut identifier c'est quoi nos grandes catégories de produits ou de services. Et en fonction de ces différentes catégories-là, il y a un travail à faire avec les ventes qui est de comprendre c'est quoi les questions des clients potentiels. Quelles sont les questions typiquement posées par les clients potentiels dans une première rencontre avec un vendeur? Quelles sont les objections que les vendeurs rencontrent tout le temps quand ils vont rencontrer des clients potentiels? Et c'est là où l'aspect collaboratif, le fait de mettre tout le monde ensemble a de la valeur. La réalité, c'est que les gens de marketing n'ont pas ces réponses-là parce que ce ne sont pas eux. Ce n'est pas votre gestionnaire de contenu, ce n'est pas votre spécialiste de réseaux sociaux, votre spécialiste en vidéo qui parle avec vos clients et clients potentiels sur une base quotidienne. Ça, c'est vos gens de vente qui savent ça. Donc, c'est vos gens de vente qui vont être capables de dire à vos gens de marketing, à vos gens de contenu, voici les questions qu'on se fait demander par les clients potentiels, voici les objections récurrentes auxquelles on est confronté. Donc, vos vendeurs ont cette connaissance-là de vos clients potentiels, de votre marché et il faut que les gens de marketing, il faut que vous puissiez, un, développer ce lien de confiance-là, parce que souvent, les gens de vente, pour eux, c'est un peu leur valeur qui est là-dedans. Souvent, ils ne voudront pas partager cette information-là. Je ne te dirai pas c'est quoi les questions, je ne te dirai pas c'est quoi les objections. Souvent, pour eux, c'est les réponses qu'ils ont réussi à développer à ces questions, objections-là. C'est ça qui leur... C'est leur monnaie d'échange. C'est ça qui font qu'on leur donne la rémunération qu'on leur donne. Et c'est souvent ce qui leur donne du pouvoir et du contrôle. Donc, ça prend une grande confiance pour avoir des gens de vente qui s'ouvrent puis qui disent aux gens de création de contenu, bien, voici les questions auxquelles je suis tout le temps confronté, voici les objections auxquelles je suis tout le temps confronté et voici comment j'y réponds. La réalité, c'est que vos gens de vente, ils ont une cassette pour répondre à ces objections et ces questions-là. Et l'idée, c'est de prendre vos gens de contenu et là, c'est d'aller chercher les questions, les objections et d'aller chercher ce qui est sur la cassette des vendeurs pour rendre ça dans un contenu texte ou dans un contenu vidéo qui va pouvoir être utilisé tant dans le préachat que pendant le cycle de vente que même pendant le post-achat pour faire l'éducation des clients et là, ce qu'on fait, c'est que nos vendeurs ont pu à éduquer, ils peuvent vraiment se concentrer sur vendre, aller chercher l'information. Donc, nos gens de marketing doivent développer la confiance, comprendre les questions, les objections des clients potentiels avec l'aide des gens aux ventes puis même de mêler les deux ensemble puis tantôt, je parlais de créer une culture, ça veut dire vos gens de contenu participent aux réunions des ventes, vont sur des calls de vente avec les vendeurs et là, avec la pandémie, c'est facilité parce que tout est en virtuel donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui n'est pas habitué d'être sur la route, d'embarquer sur un Zoom ou un Teams pour participer à une rencontre avec un client potentiel. Donc, ce qu'on veut, c'est faire participer, c'est impliquer, c'est imprégner nos gens au niveau contenu, au niveau marketing, de la réalité de ce qui se passe au niveau des ventes pour ensuite de ça répondre à ces questions, ces objections-là, basées sur, je dirais, les réponses que les vendeurs ont raffinées et affinées au fil des années. Ce que les vendeurs répondent à un client potentiel face à une objection, une question, c'est le résultat d'années d'évolution puis de fine-tuning de leur discours pour être capable de bien répondre. Donc, c'est d'aller chercher ce message-là puis de transformer le format puis de développer des outils qui vont être réellement utiles pour les ventes. Au niveau des ventes, ce qu'il faut faire, c'est d'abord analyser l'équipe pour comprendre où se situe l'équipe, à quel point l'équipe est consultative, à quel point elle est capable de qualifier, à quel point elle est capable de prendre ce virage-là qu'on leur demande de prendre dans leur approche, d'arrêter d'éduquer puis de plutôt aller chercher, aller bâtir de la valeur en donnant de l'information. Donc, il faut aussi changer les croyances. Une des croyances les plus répandues dans la tête des gens au vente, c'est que leur rôle est d'éduquer le client. Je l'ai dit d'entrée, le rôle du vendeur n'est plus d'éduquer, c'est d'aller chercher de l'information, c'est mon marketing maintenant qui doit éduquer. Il faut que naturellement je développe les compétences consultatives des gens dans mon équipe et que je leur montre comment utiliser le contenu dans le cycle de vente. Je vais vous donner un exemple. Quand je rencontre un client potentiel, je sais quelles sont les réticences habituelles après une première rencontre. Donc, je suis capable d'utiliser des vidéos qui ont été faites avec la participation du marketing et avant même que mon client potentiel soulève l'objection, je suis capable d'y envoyer une vidéo, je suis capable d'y envoyer un article, je suis capable d'y envoyer du contenu qui va venir neutraliser ses objections, ses préoccupations qu'il pourrait avoir et qui va donc faciliter le travail de vente. Donc, ça ne se fait pas juste avant la première rencontre avec un vendeur, ça se fait à toutes les étapes du cycle de vente. Naturellement, il faut que je développe la capacité de l'équipe à utiliser les technologies, donc ça, ça reste un défi pour beaucoup de gens au niveau des ventes et que je forme mon équipe des ventes et que je sensibilise mon équipe des ventes à apporter de l'intelligence du terrain vers l'équipe de marketing. Merci. 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 Merci.